annonceurs chef d'entreprise et autres bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 69 91 ou 97 17 51 35 examiner les recommandations formulées par la mission d'observation de la cdu à eau dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021 et des élections législatives de 2023 évaluer les mesures ou les actions entreprises par la sénat du bénin et les autres acteurs afin d'améliorer la qualité la transparence l'inclusion et la crédibilité du processus électoral dans le pays et identifier les besoins potentiels au soutien à la sénat au titre des prochaines élections législatives de 2026 ce sont là les objectifs de la mission qu'organise au bénin du 15 au 21 septembre 2024 le réseau des structures de gestion électorale en afrique de l'ouest rezao en collaboration avec la commission nationale électorale autonome sénat du bénin ceci dans le cadre du suivi post électoral et de l'évaluation des besoins du bénin c'est dans cette optique une délégation du rezao rencontre les parties prenantes béninoises liées au processus électoral au bénin d'où la rencontre entre les membres de cette délégation et les responsables du parti bloc républicain avec à leur tête le président abdoulaye biot chané ce mercredi 12 septembre 2024 au siège national de ce parti selon le chef de la délégation du rezao abdoulaye sila les échanges ont été très riches passionnés et promoteurs l'échange a été très riche très passionné parce qu'il s'agissait de discuter autour d'une thématique principale l'inclusion faire de telle sorte que le maximum de candidats en considération de la loi et des règlements de la république du bénin puisse se présenter lors des différentes élections faire de telle sorte que les jeunes les handicapés et les femmes aussi puissent être sensibilisés suffisamment pour participer à ces élections donc nous avons nous allons discuter avec l'ensemble des départs politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition je suis très 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 content de de venir au bénin avec la mission d'abord parce que c'est un c'est un pays qui a des traditions culturelles très fortes quant à à ma vie joseph anani vice-président du bloc républicain chargé des affaires administratives et électorales l'actuelle code électorale n'exclut personne ce sont les expériences du passé qui ont conduit à l'actuelle code électorale on a échangé vive voix on leur a fait comprendre donc les raisons qui ont motivé donc le bénin a fait cette proposition à adopter cette loi que nous connaissons tous et que cela n'est pas sorti de est mulot c'est les expériences que nous avions vécu de par le passé qui nous ont permis donc d'aboutir à cette loi là donc ils ont prodigué donc des conseils pour que les élections se tiennent dans la paix non je crois que le code électoral a priori n'a pas exclu spécifiquement des personnes je vois ce dont vous voulez parler il ya des gens il ya des béninois qui sont en porte à faux avec la loi ça c'est autre autre chose le code en lui même a des critères donc tout le monde ne peut pas être candidat à une élection présidentielle même le code le vieux code que nous connaissons a exigé que le critère d'âge que vous devez avoir au moins 40 ans par exemple donc tout le monde n'a pas 40 ans tout le monde ne peut pas être candidat et que vous devez avoir plus en dix ans donc une loi pose donc des critères quand vous remplissez ces critères vous pouvez vous porter candidat non je crois que le code en vigueur actuellement république du bénin invite tous les partis politiques au travail aller en contact avec le peuple convaincre le peuple de son projet de société convaincre le peu par rapport à l'ambition qui nourrissent pour le bénin je crois que c'est cela qui va permettre au moment opportun pendant les élections de choisir le parti y est au détriment du parti x pour rappel la délégation du rezao aura au cours de son séjour à rencontrer les parties prenantes liées au processus électoral au bénin